Vidéo sur la lutte. La lutte. Un sujet très, très humain, très terrestre. Comme je l'ai expliqué à d'autres moments, quand on s'incarne sur Terre, on a donc le programme de l'ego qui est mis dans notre corps humain. Et donc, on fait une expérience de séparation. Et donc, on est séparés, enfin, on est séparés en expérience du divin. Et donc, on va devoir constamment essayer de rattraper un petit peu ce trou, cette séparation, cette distance. La distance avec l'abondance, la distance avec l'amour, la distance avec la plénitude, la distance avec tout ce qui va faire le divin, qui va faire l'évidence, la fluidité. Et pour ça, il va falloir donc lutter. Et c'est ça, tout le paradoxe qu'on a en tant qu'humain sur Terre. C'est que tant que vous luttez, vous déclarez votre séparation avec le divin. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, eh bien, si vous voulez vraiment rejoindre le divin ou réaliser que vous l'êtes, que vous êtes le divin, il va falloir arrêter la lutte. Parce que la lutte, c'est juste une expérience, c'est juste une illusion. Comment ? Juste une illusion ! Alors qu'on passe nos vies à se chercher sur mille trucs, sur plein de problèmes, et puis la politique, et puis les gouvernements, les pays, les États, ils s'emmerdent tout le temps sur plein de sujets. On a une lutte constante, sur Terre, depuis toujours, depuis des millénaires. Peut-être qu'on en a un petit peu moins maintenant, je ne suis pas sûr. En tout cas, on en a tous d'un point de vue individuel, et on en a tous d'un point de vue collectif. Et donc, ça soulève une énorme question de la responsabilité personnelle, parce que, en fait, souvent, souvent, les gens vont dire « Ben non, moi, je n'ai pas envie de lutter, je n'ai pas envie de m'emmerder sur des trucs, je préférerais que ce soit facile. » Mais quand on va fouiller un petit peu les sous-persos, quand on va fouiller un petit peu les parties de nous, un petit peu cachouillées, on se rend compte qu'on a des parties, en général, qui aiment bien lutter. qui aiment bien avoir des problèmes, qui aiment bien galérer un petit peu, qui aiment bien être un peu challengé. Et tout ça, ça nous mène justement à cette confirmation qu'on est un peu pour quelque chose. Il va falloir prendre conscience. Effectivement, ça ne va pas se faire tout seul. Et donc, il y a une énorme corrélation qu'on doit voir, enfin, qu'on doit, si on a envie d'avancer sur ce sujet, c'est la corrélation entre problème et solution. La plupart des gens, ils vont dire « je n'aime pas les problèmes, mais j'adore les solutions. » Puisque, quand il se passe des trucs qu'on n'aime pas, on est bien content que ça s'arrête et que la solution définitive se présente. mais le truc, c'est que vous ne pouvez pas avoir de solution si vous n'avez pas de problème. Donc, si vous avez une partie de vous qui aime chercher des solutions, qui aime chercher, en trouver, en façonner, en conceptualiser, travailler dessus, eh bien, c'est que vous aimez forcément à un autre niveau les problèmes. Parce que vous ne pouvez pas faire l'expérience des solutions si vous ne faites pas l'expérience des problèmes. Ça va ensemble. Et donc, vous ne pouvez pas faire une expérience de tranquillité, de soulagement si vous n'avez pas de lutte. Pour la tranquillité, c'est différent, mais pour le soulagement, vous ne pouvez pas être soulagé s'il n'y avait pas eu de problème avant. Et ça, ça revient à la responsabilité personnelle. À la fois, moi, Eric, par exemple, tout de suite, vous qui regardez la vidéo, et puis sinon, collectivement, nous, nous, les humains. Est-ce qu'on veut encore être une civilisation de lutte ? Est-ce qu'on veut encore avoir des valeurs, par exemple, de persévérance ? Ça, c'est une énorme valeur qu'on a. Que ce soit dans l'Occident, vous avez des rêves, il faut y aller, il faut se battre, il faut persévérer, et on va tout faire pour y arriver. Et ça, c'est vraiment une responsabilité. Il n'y a pas de mal à faire cette expérience de lutte. Aucune. Il n'y a pas de mal à faire l'expérience de séparation avec le divin, avec l'évidence, avec la fluidité, avec l'amour inconditionnel, avec le tout va bien, avec la sérénité. Il n'y a pas de mal et se faire marrer dans tout ce bordel. Il n'y a aucun mal à ça. C'est juste une question de responsabilité personnelle. Parce qu'en fait, si on continue de dire que non, non, on aimerait que sur Terre ce soit nickel, on aimerait que sur Terre il n'y ait plus de problèmes, on aimerait que sur Terre ça aille bien, il faut donc d'abord regarder à l'intérieur, à l'intérieur de chacun d'entre nous, et regarder les parties de nous. Est-ce qu'il y a des parties de nous qui aiment bien la lutte ? Est-ce qu'il y a des parties de nous qui aiment bien le conflit ? Est-ce qu'il y a des parties qui aiment bien avoir des problèmes ? Est-ce qu'il y a des parties de nous qui aiment bien galérer ? Est-ce qu'il y a des parties de nous qui aiment bien un petit peu en chier et persévérer ? Et en général, la réponse est oui. Mais ça, il faut le voir en face. Et une fois qu'on l'a vu, il n'y a pas de souci. Il ne s'agit pas donc de se juger soi-même, de se détester, de se flageller, et de dire « Oh là là, c'est à cause de nous tout ça ! » Oui, c'est à cause de nous, mais c'est une expérience et on n'a pas se culpabilisé pour ça. C'est parce qu'on est responsable finalement de la lutte humaine que c'est une mauvaise chose, c'est une expérience comme notre. Mais voilà, il faut aller chercher, enfin il me semble, quand on avance en spiritualité et puis même quand on regarde le monde où il y a plein de problèmes tout le temps et qu'on pense que nous, on n'en veut pas, est-ce que vraiment, on n'en veut pas ? Et ça, ça a demandé pas mal de conscience, pas mal de temps. Par exemple, moi j'ai deux mini-minis-minis anecdotes à raconter. J'avais rencontré quelqu'un qui était dans le médical et avait plein de problèmes à gérer et des nouveaux problèmes. Tout le monde a des nouveaux problèmes par lui parce qu'évidemment, si vous avez tout le temps le même problème au bout d'un moment où vous trouvez la solution, c'est bon, vous êtes tranquille. Mais lui avait tout le temps des nouveaux problèmes. Et moi, je disais que je n'aimais pas ça du tout, les problèmes, ça me saoulait. Et lui, il avait été super honnête et la première fois que j'avais entendu ça, il m'avait dit moi ça m'excite les problèmes. Typiquement la phrase ça m'excite les problèmes. Et ça m'avait choqué. Et là, c'était une sous-partie de lui qui s'est exprimée à ce moment-là qui est très honnête, parce qu'elle n'allait pas être juée, de toute façon, elle n'allait pas être dégagée, elle n'allait pas être abîmée. Et c'était finalement, j'aime ça. Ça, c'était assez dingue de l'entendre. Et puis, il y a une autre personne avec qui j'avais passé du temps à qui j'avais dit que moi je ne voulais plus de problèmes du tout et d'ailleurs je faisais tout pour ça. Je faisais plein de thérapies, je faisais plein de choses pour que ça s'arrête définitivement les problèmes dans ma vie. Bien que ce soit un peu une illusion, c'était en tout cas le projet et l'objectif. Et cette personne, elle m'avait dit « Mais Eric, après tu n'auras plus de problèmes, tu feras comment ? » Et là, en revanche, elle ne l'avait dit pas trop avec conscience, elle ne s'était pas tellement rendue compte de ce qu'elle était en train de dire, mais ça voulait bien dire ça. Ça voulait dire que finalement, elle ne concevait pas la vie sans problème. Alors moi, je vais vous dire personnellement, une existence sans problème, oh là 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 là, comment j'ai envie de ça ? Mais je rêve de ça depuis toujours. Je pense sans doute parce que j'ai eu peut-être plus de problèmes que la moyenne, mais bon, peu importe, on a tous beaucoup de problèmes dans tous les cas, sur des sujets différents. Et c'est vrai que là, moi je suis arrivé à un stade où ça me va très bien qu'il n'y en ait plus du tout. Je rêve de ça depuis super longtemps. Mais tout en rêvant de ça et en ressentant de plus en plus une envie de non-lutte, de non-problème, je réalise des parties de moi qui demandent encore des problèmes, qui demandent encore de la galère. Et ça, ça me fait chier. Ça me fait chier de le consentiser et de le réaliser, mais c'est vrai. Et donc, il faut faire la paix aussi avec ça. Il faut faire la paix avec ces parties de soi qui ont sans doute demandé aussi cette incarnation et qui ont demandé un petit peu à galérer, un petit peu à en chier, à être un peu emmerdés. Donc voilà, une vidéo sur la responsabilité vis-à-vis de la lutte puisque tout le monde va dire qu'ils ne veulent pas de lutte, ils ne veulent pas de problèmes. Le gouvernement, le premier, va dire ça. On essaie tous d'en régler. Il y en a plein qu'on n'arrive pas à régler. Et l'idée, c'est d'aller voir à l'intérieur et de voir qu'il y a une partie de nous qui veut ça. Et tant qu'on ne la verra pas, on continuera de faire l'expérience de problèmes et de luttes très désagréables tout en ayant le ressenti qu'on n'en veut pas, ce qui est très dur. Et quand on verra ça, on pourra apprendre à faire la paix avec et peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas certain, peut-être qu'on pourrait avoir déjà une vie individuelle, une vie personnelle où il y en aurait soit plus du tout, soit beaucoup moins. Et puis, j'en suis surtout une planète sur laquelle, pareil, soit plus du tout, soit beaucoup. Sous-titrage ST' 501